Un All Nose, un All Stokomanie et puis je vous montre quelques petits bijoux, ça vous dit ? Alors, c'est parti ! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec mon copain bidon de lessive. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour un All Nose, par contre voilà j'ai fait une vidéo 3 en 1 parce que j'ai pas trouvé grand chose chez Nose, du coup je me suis, j'ai quand même vous montré ce que j'ai trouvé. Au passage je fais un petit coucou à Sandrine, coucou Sandrine, que nous savons, on s'est rencontré et puis on s'est retrouvé du coup chez Nose. Et puis, c'est parti ! Donc, chez Nose, je vous disais, j'ai pas trouvé grand chose et je m'en veux, ouais je m'en veux, parce que j'ai craqué sur des vernis. Donc on a eu le retour de la marque P2, je vous l'avais montré déjà dans un dernier haul. Et puis, les vernis je m'étais dit que je ne les garde plus et puis je les ai quand même regardés. Notamment celui-ci, donc qui est un verre métallisé, c'est un P2 Color Victime. C'est la teinte 359 Peel It One et il est à 85 centimes. Alors ça c'est Clara, Clara elle l'a vu, elle me dit, oh maman il est trop beau. Je l'avais repéré et je me suis dit, non je ne vais pas l'acheter. Et elle me dit, oh s'il te plaît, comme ça on me le mettra sur mes mains. Donc je dis, écoute mes filles, allez, allez, ensuite il y a eu des vernis chrome aussi de chez P2. Le souci c'est que je suis arrivée un peu tard et du coup il n'y avait qu'un exemplaire, il n'y avait que celui-ci qui est un ton vert. J'avais vu dans les halls des copinotes qu'il y avait un rose, un rose un peu chromé là qui devait être très très joli. Et là regardez, c'est simple, c'est celui que je porte sur mes doigts. Donc il est très joli, par contre vous voyez je l'ai mis hier. Je ne sais pas si vous allez voir, mais j'ai déjà des petits bouts blancs qui apparaissent. On a notre côté dans la maison, en ce moment c'est le tri, c'est le tri. Donc effectivement j'utilise beaucoup mes mains, mais ouais j'ai la tenue à voir, à voir. Pourtant j'ai mis deux coups, j'ai mis un top coat, j'ai mis une base aussi. Donc je ne sais pas, en tout cas ce doigt là, il a morphé. Enfin voilà, au bout d'une journée j'ai trouvé qu'il s'abîmait quand même un peu, un peu beaucoup. Ça va, mais bon, quand même. Et donc je l'ai payé 85 centimes. Et le dernier vernis qui m'a fait craquer, Sandrine elle me l'a montré, j'ai trouvé ça trop joli. Je m'étais dit, je l'avais vu avant, je m'ai dit non ne le prends pas. Ah puis je me suis quand même beau. À 85 centimes, c'est un mesoda. Et regardez cette couleur, c'est un bleu métallisé. Il est très joli. Et au niveau de la teinte, c'est la teinte numéro 60. Le chromé, je ne vous l'ai pas dit, au niveau de sa teinte, c'est le 080 Enchanted Forest. Et je n'arrête pas de me dire que j'ai un maquillage, quelque chose qui s'appelle Enchanted Forest dans mon make-up. Et je ne sais plus ce que c'est, si c'est un liner, un phare peut-être. Ça me reviendra, mais ça, depuis que je l'ai appliqué et que j'ai vu la teinte, ça me trotte dans la tête. Donc il n'y a que ça en make-up. Au niveau des bijoux, merci Sandrine, parce que j'hésitais. Je suis tombée sur ce joli collier. Donc je l'ai trouvé, mais vraiment super, super joli. Alors il était à 99 centimes. Et vraiment j'hésitais, je ne savais pas trop. Et regardez, je trouve qu'il fait un bel effet avec ses petits reflets là. Du coup, il m'a un petit peu fait craquer ce collier quand vous sortez, quand vous l'habillez votre cou. Je l'ai vraiment trouvé très joli. Il est un tout petit peu lourd. On le sent bien quand on le met au cou, mais ça va. Et puis vous voyez, à l'intérieur, il y a comme du verre. Et puis à l'intérieur, il y a des petites perles. Je l'ai vraiment trouvé très, très joli. Et bon, on passe à la nourriture. Je vous dis, c'est vraiment tout petit, un tout petit haul. Clara, j'étais avec elle, elle a voulu acheter des cookies de la mère Poulard. Donc ces cookies sont à 3,49 euros. Moi, je trouve que ce n'est pas donné quand même. Elle m'a dit qu'ils étaient super bons. Alors c'est vrai que c'est la mère Poulard, on l'achèterait en grande surface. Ça coûterait moins cher. Mais j'avoue que quand je pense que la dernière fois, j'avais acheté des cookies, une grosse boîte là pour pas cher. Ça fait un peu mal aux fesses de mettre. Mais bon, c'est la mère Poulard. Qui dit été, dit criade, dit terrasse, dit barbecue. Et moi, je bois du vin blanc. Donc je me suis acheté un petit vin blanc pour 1,99 euros. En fait, c'est un vin qui vient, parce que j'avais lu, il vient des USA, de Californie exactement. Et puis, il disait qu'il était fruité et qu'il avait des saveurs de fleurs de melon. Donc du coup, je me suis, voilà, moi j'aime bien les vins fruités. Pas forcément secs, j'aime beaucoup les fruités. Donc je me suis dit, on va essayer. Et puis, vous le voyez depuis tout à l'heure, mon copain, mon copain est cive. Donc à 6,31 euros. J'ai acheté de la Lexive Extra. Je voulais aussi acheter de la souffle de 100, mais il n'y en avait pas. Donc voilà, comme j'ai bien entamé mon premier bidon de lessive, moi j'aime bien en avoir un toujours d'avance pour ne pas tomber en panne. Et puis, le dernier achat que j'ai fait, mais que je ne peux pas vous montrer, il était dans cette boîte. A 12,99 euros. Clara a flashé sur des baskets de la marque Kylie. Et elle est partie quelques jours sécher les grands-parents avec les baskets. Du coup, je ne peux pas vous les montrer, mais je vous glisse une photo ici. Du coup, voilà pour les baskets, j'ai été super surprise. Ça lui va super bien, mais j'ai vraiment été surprise de son choix. Donc voilà. Je vous ai dit un tout petit haul nose. On va passer chez Zimane. Un tout petit haul Zimane également. Donc, chez Zimane, ça faisait longtemps que je n'avais pas été dans cette petite boutique. J'ai acheté, alors, pêle-mêle pour Clara. Elle se rappelait quand on y allait, quand elle était toute petite. Et je lui ai acheté à 79 centimes. Ce sont des pailles. Donc, saveur banane, saveur chocolat et saveur vanille qui sont d'ailleurs ses préférées. Alors, ça se passe comment ces pailles-là ? Elle, elle boit beaucoup de lait froid. Le lait, elle le préfère froid. Et en fait, vous mettez la paille à l'intérieur. Vous n'ouvrez pas. Vous mettez la paille à l'intérieur. Vous aspirez. Et en fait, le lait va passer dans les petites billes. Et va prendre le goût qu'il y a à l'intérieur de la paille. Donc là, c'est vanille. Donc, elle va avoir. Elle va, au moment où ça va être dans sa bouche, aura la saveur, la saveur dans les vanilles. Donc, on est allé la dernière fois. On n'avait rien trouvé à part ça. Et du coup, là, il fallait que... Enfin, si j'avais acheté un soutien-gorge. Et le problème du soutien-gorge, je vais vous en parler dans quelques instants, on n'allait pas. Donc, j'y suis retournée pour le changer. Et du coup, on a racheté des pailles. Donc, justement, les soutien-gorge. J'ai besoin d'acheter des soutien-gorge. Je vous l'ai dit la dernière fois. J'ai pris de la poitrine. Et maintenant que je sais ma taille de soutien-gorge, chez Ziman, j'avais vu un petit soutien-gorge blanc, nickel, tout simple. Je l'ai pris. C'était ma taille. J'ai arrivé, j'essaye de le mettre et je me dis, oh purée, c'est trop court pour le dos. J'arrive à attacher, mais je trouve que ça me fait mal. Donc, en discutant avec une copine, elle m'a dit que chez Ziman, les soutien-gorge étaient très confortables. Mais que par contre, au niveau du bonnet, il fallait toujours prendre sa taille de bonnet. Mais au niveau de la taille de dos, elle, elle était obligée de prendre la taille au-dessus. Du coup, c'est ce que j'ai fait. J'y suis retournée. Et puis, j'ai échangé. Ils échangent les sous-vêtements. Du coup, il n'y avait plus en blanc le modèle en blanc que j'avais. Donc, du coup, j'ai pris un autre modèle. Et c'était un lot pour 7,99 euros. Donc, il y avait un parme et puis le blanc que j'ai d'ailleurs sur moi où vous aviez un autre lot qui était blanc et gris. Je me dis que c'est dommage qu'ils ne faisaient pas un blanc et noir. Enfin, bref. Alors, ils sont très confortables. Regardez la taille des bretelles. Vous voyez, alors c'est vrai que si vous n'aimez pas trop les grosses bretelles, vous n'allez peut-être pas aimer. Mais l'avantage, c'est qu'en fait, voilà, le maintien est bien. Il est confortable. Par contre, je vous dis, moi, au niveau du bonnet, j'ai gardé mon bonnet. Le bonnet, c'est la lettre. Et par contre, au niveau du chiffre, j'ai pris le chiffre au-dessus. Et ça va nickel. Donc, j'ai pris ce lot-là. Et pour 7,99 euros aussi, j'ai pris celui-ci. Je l'ai trouvé très original. Donc, ça, c'est le devant. Ça, vous mettez votre tête. Et en fait, regardez comment est le dos. Vous avez deux petites bretelles en dentelle. Et puis ensuite, la tâche classique. Je l'ai trouvé vraiment jolie. Donc là, ça veut dire que vous n'avez plus les bretelles là. Mais au coup, si vous mettez un dos nu, ça peut faire très joli. Et puis, je trouve que la dentelle, voilà, elle est très, très féminine. C'était ma minute soutien-gorge. Chez Ziman, j'ai trouvé un produit de douche. Il m'a fait craquer parce que je me suis dit, je n'achète plus de produit de douche. Comme les vernis d'ailleurs. Et là, j'ai vu à l'Aloe Vera, il fait chaud. On a besoin de s'hydrater. Et moi, du coup, là, je suis à fond. Je suis à fond Monol. Je suis à fond Vanille. Je suis à fond au niveau du parfum. Je suis à fond Aloe Vera. D'ailleurs, l'après soleil, vous savez que je vous avais présenté la marque du navigateur. Eh bien, écoutez, je me dis, c'est dommage que je n'en ai pas pris plus parce que j'ai vraiment trouvé ça très, très bien. Bref, donc, pour 1,49€ à l'Aloe Vera. Donc, j'ai pris ce pha. Et c'est aussi au yaourt. Yaourt et parfum Aloe Vera. Et je me suis dit, maintenant, pour éviter de me convaincre de ne pas acheter, je scanne le petit code barre sur l'application Yucca. Et si on me dit que ce n'est pas bon, je ne prends pas. Et là, on m'a dit que c'était bon. Donc, du coup, je me suis dit, bon, c'est qu'il faut le prendre. J'ai pris aussi, alors, cette année, entre les moustiques, j'en peux plus, et les mouches, mais on est infecté. Au départ, je me suis dit, c'est parce qu'on a déménagé, donc on a un peu de verdure, donc voilà, ça fait campagne, il y a des insectes. Mais non, partout où vous allez, il y a des insectes. C'est vraiment une année à insectes. Et donc, du coup, vous savez, vous sortez le plat, vous le laissez refroidir sur la table, vous sortez du four. Du coup, j'ai acheté cette petite cloche à 99 centimes. Donc, je l'ai pris blanche. Je ne sais pas comment elle marche. Ah oui, il faut tirer, tout simplement. Mais attendez, j'ai déjà démonté le truc. Alors, je tire, ouais, je tire. Oula, ça m'a l'air bizarre quand même. La fille, alors, qu'est-ce qui ne fait pas ? Ah ben oui, la la la. Et voilà. Donc, une cloche, comme ça, hop. Sur le gâteau, sur le plat, pour éviter que les insectes ne viennent se poser sur ce qu'on a fait. Et en fait, c'est parce que j'ai vu une vidéo. Ah, dégoûtante cette vidéo. On voit des mouches qui... Ça va être la minute. On a des mouches qui se posent. Et la vidéo, c'est regarder ce que font les mouches quand elles se posent sur votre nourriture. Et on la voit ponder larves. Ah, c'est dégoûtant. Du coup, je me suis dit qu'il fallait absolument que je m'achète une cloche. Du coup, cloche à chuter. Ensuite, en savant les insectes, ce n'est pas mes amis. Je disais à mon médecin hier, mais je pense que je vais finir par devenir allergique aux moustiques. parce que je me fais piquer de jour et de nuit. En plus, par des moustiques tigres. Parce que nous, on a des moustiques tigres ici. Je n'en avais pas vu encore jusqu'à présent. Là, je les ai vus. Et vous savez que c'est un moustique... Alors, il n'y a pas qu'un qui me pique. Mais vous savez que c'est un moustique tigre parce qu'au moment où il vous pique, ça vous fait mal. Et d'ailleurs, souvent, du coup, moi j'arrive à le tuer sur place. C'est-à-dire sur moi. Mais rien à faire. À partir du moment où il m'a piqué, hop, ça commence à gonfler. Donc, sur le coup, je me suis inquiétée. Quand j'ai vu tous ces tigres qu'il y avait, j'ai regardé un peu sur Internet. Et en fait, ils disent qu'il y en a certains qui peuvent transmettre des maladies. Qu'il faut juste surveiller si on a de la fièvre, qu'on ne se sent pas bien. Voilà. Mais bon, tout ça pour dire que du coup, j'avais déjà acheté la dernière fois chez Nose des bracelets. Là, pour 99 centimes, j'en ai repris un parce que rien qu'emballé, il sentait fortement la citronnelle. Donc, c'est pour varier un petit peu les bijoux. Et justement, en parlant de bijoux, j'ai oublié de vous dire, chez Nose, j'ai vu, mais nous, on n'a encore rien, qu'il y avait un retour des bijoux et blades. Donc, je remercie Isabelle de la chaîne Passagère du Temps pour nous avoir donné l'information. Elle a trouvé des pépites. C'est dingue. J'espère que je vais trouver aussi ces mêmes pépites. Du coup, je vous avais remis une bague et blades pour vous montrer. Vous savez, ce sont vraiment, ce sont de très, très beaux, de très, très beaux bijoux. Et puis, j'ai vu également sur Instagram qu'il y avait, et je crois que Christelle de Détente Web, c'est même pas. Je crois que Christelle, je l'ai vue sur Insta et Christelle de la chaîne Détente en un clic. On a parlé aussi sur sa vidéo. On a l'arrivage, mais pour les Nose en boutique, et je suis contente parce que la semaine prochaine, je vais dans un Nose où il y a une boutique. Je vais aller voir mes parents quelques jours. C'est tellement longtemps que je ne les ai pas vus. Et il y a donc la marque Ipanama. Du coup, vous savez, Ipanama, ce sont ces bracelets. Moi, j'en ai, ce sont des bracelets, ils coûtent un bras. Mais moi, je trouve qu'ils sont, qu'ils font vraiment super, super jolis, ces bracelets. Et donc, moi, j'en ai quelques-uns parce qu'il y avait une boutique qui avait fait des soldes ici. Vous en achetiez un, vous aviez le deuxième à 50%. Et j'ai réussi à en avoir l'année dernière sur Vente privée, qui ne s'appelle plus d'ailleurs Vente privée, et à des prix défiant en toute concurrence. Donc, voilà, moi, si je tombe dessus, j'avoue que je suis assez fan. Ce sont vraiment, vous avez, alors, il faut faire attention à votre tour de poignée parce qu'il y a des tailles. Vous avez des grandes manchettes, des plus petites manchettes, ça peut être coloré, pas coloré. Moi, j'en ai un argent, un dans les tons argent, un dans les tons dorés. Enfin, ce sont vraiment de très, très beaux bracelets. Donc, voilà, tant qu'on parlait, je vous parlais de bijoux. Enfin, un bracelet à la citronnelle, ce n'est pas vraiment un bijou. Mais ouvrez l'œil dans vos noses parce que ça arrive. D'ailleurs, si vous avez trouvé, n'hésitez pas à me dire. Et moi aussi, j'espère que je l'ai trouvé. Bref, je retourne à mes moutons et je retourne chez Ziman. Et chez Ziman, j'ai acheté, je ne sais pas ce qu'ils le font tout le temps, mais comme je vous dis, moi, ça fait longtemps que je n'y suis pas allée. Je l'ai pris. J'en ai même pris deux, mais je ne vous en présente qu'un. Pour 99 centimes, ce sont les bougies Happy Birthday. Et donc ça, c'est génial. Je trouve que sur un gâteau d'anniversaire, ça fait tout son effet. Donc du coup, j'en ai trois. Ce sera parfait. On devrait peut-être que je ne rachète pas parce qu'on est quatre quand même. Et enfin, sachant que là, on a le deux anniversaires, mon mari et moi, tous les enfants sont déjà passés. Enfin bref, je ne sais pas. Si vous avez le petit de Ziman, vous savez si c'est permanent ou pas. Si vous savez, merci de me donner la info. Et puis, dernier achat chez Ziman, j'ai acheté ce sac à main. Alors, je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, je vous ai posté un des derniers sacs à main que j'ai acheté. Je cherchais des paniers un peu en paille. C'est la grande tendance de ce sac gros en paille. mais je trouvais que ça manquait à chaque fois d'originalité. Et sur les... Je vous le mettrai, vous savez, en fin de la vidéo, je vous mettrai mon sac si vous ne l'avez pas vu sur mon Facebook ou sur mon Insta parce que je sais que certains n'ont que YouTube. Je pense à toi notamment, ma petite Clos. Je te fais un petit bisou. Donc, du coup, je vous mettrai à la fin de la vidéo mon sac, le sac que j'ai acheté, que j'ai mis sur mes réseaux. Et ça, c'est celui que j'ai acheté chez Ziman à 5,99. À part que quand je l'ai acheté, les pompons n'y étaient pas. Et puis, la petite breloque n'y était pas non plus. Je vous mettrai aussi, du coup, le sac à main comme il était au départ nu. Et puis, moi, je trouvais qu'il manquait de quelque chose. Il manquait un petit peu de folie. Il manquait un petit peu de peps. Donc, en fait, ça, c'est une paire de boucles d'oreilles qu'on m'avait offert. Et qui, malheureusement, Béatrice, je crois que c'est toi, elle s'est cassée. Donc, je l'ai gardée en me disant que j'arriverais bien à l'utiliser. Donc, ben voilà, hop, en petite breloque. Et puis, ça, ce sont des petits pompons que j'avais achetés chez Action. Au départ, je lui avais prévu de m'en faire des petites boucles d'oreilles. Et puis là, j'ai trouvé que c'était parfait. Donc, il y a une petite fermeture ici avec un petit filet. Vous pouvez le tenir à la main et vous pouvez également le tenir comme ça en haut. Et à l'intérieur, en fait, vous avez une petite pochette pour y glisser ce que vous voulez. Et puis, il est assez profond. Donc, ça, c'était pour Ziman. Et puis, ensuite, je voulais vous parler de bijoux. La dernière fois, je regardais une vidéo de Hélène Alcé. Et elle, j'aime bien regarder pendant que je suis à manger. Enfin, j'aime bien regarder ses blogs. Je la trouve apaisante. J'aime beaucoup la regarder. Et puis, la dernière fois, elle montrait une de ses... Donc, si tu passes par là, ça m'étonnerait. Mais Hélène, je te fais un petit coucou. J'ai... Elle présentait, en fait, une box bijoux. Je n'ai pas retenu le nom qu'elle avait reçu. J'ai flashé sur une paire de boucles d'oreilles avec des coquillages. Vous avez vu, moi... Enfin, moi, j'adore ça, les coquillages. Et ça tombe bien en ce moment. C'est un peu la tendance. Donc, on trouve des bijoux avec des coquillages. Et j'ai trouvé vraiment cette bague, mais magnifique. Du coup, je suis allée sur le site de la box. Et le problème, je me suis dit, c'est pas grave, j'achète la box. Moi, la fille, elle achète la box juste pour la bague. Parce que la box, je crois qu'elle doit être dans les 10 euros ou 12 euros. Je ne sais plus. Et là, en fait, la bague était vendue à 56 euros à l'unité. Je ne voyais pas comment on pouvait faire pour avoir la box. Mais alors là, je me suis dit, mais il me faut une bague comme ça. Parce que je la trouve, mais trop belle. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allée sur Amazon. Parce qu'Amazon, on trouve plein de trucs. Et du coup, je me suis achetée deux. Pas une. Je me suis achetée deux bagues. La première bague que je me suis achetée, c'est donc celle-ci avec ce fameux petit coquillage. Je me suis d'ailleurs acheté un bracelet identique comme ça avec ce petit coquillage. Le seul défaut de ce bracelet, c'est que je n'allais pas le mettre toute seule. Et donc, c'est réglable. Vous voyez, l'anneau est tout fin. C'est réglable. Et regardez, c'est très féminin. C'est vraiment très, très joli. Je me suis aussi, du coup... Ah, voilà, ne faites pas attention à mes doigts. Parce que moi, en été, je fais de la dystériose. C'est-à-dire que j'ai des petites boules qui se forment, des boules remplies d'eau, en fait. Ça me démange dès les premières chaleurs. Et puis, en fait, après, je pelle. Donc, le médecin m'a dit qu'il n'y avait rien à faire. Tous les ans, c'est comme ça. Donc, je sais que les premiers jours d'été, j'ai des mains qui ne sont pas très jolies. Et puis, la deuxième que je me suis achetée, donc en acier, c'est celle-ci. Donc, la première, je l'ai payée 14,99 euros. Et celle-ci, je l'ai payée 16,99 euros. Je la trouve tellement jolie. Elle existe aussi en doré que je me demande si je ne vais pas me l'acheter également en doré. Peut-être que si je vais finir la vidéo et que je vais me l'acheter en doré. Ou j'attends quelques jours pour voir. Mais vraiment, je la trouve. Mais aussi très, très... Très jolie comme ça, en doré. Et il y avait aussi le collier, j'avais vu, sur le même vendeur. On avait juste le petit coquillage. Qui a un nom d'ailleurs, ce petit coquillage. Mais peut-être que ça ne faisait pas beaucoup. Enfin bref. Du coup, je la trouve vraiment très jolie. Et je vous dis, ouais, j'ai peut-être opté sur... Peut-être aussi sur la doré. Donc voilà. Si ça vous intéresse, ces deux petits bijoux, je vous les mets en barre d'infos dans ma vidéo. Enfin, sur les informations générales de ma vidéo. Comme ça, ça vous évitera d'aller chercher, d'aller les chercher. Sur ce, voilà, des tout petits hauls. J'espère que ça ne vous a pas dérangé que je mélange du nose, du ziman et du bijou. Mais ça permettait en fait de ne faire qu'une seule vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt. On dit au revoir à mon bidon de lessive. Et je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501